Et si les terrines, le saucisson ou la viande de bison venaient à remplacer le steak de bœuf ? Ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais pourtant le marché est en forte croissance depuis quelques années. Aujourd'hui, je vais chercher une langue, un roast beef, un filet en fait, et puis des beefsteaks. Les clients recherchent cette viande, dite exotique, pour les fêtes de fin d'année. C'est plus original, c'est plus goûteux, c'est plus fin, c'est plus maigre que le bœuf. Ici pour Noël et le nouvel an, 4 tonnes de viande ont été transformées en 100% bison. On a abattu 22 bisons qui sont abattus à l'abattoir de Mérigny dans l'Indre, c'est pas très loin, voilà. Et ça représente à peu près, mettons, le cinquième de ce qu'on fait dans l'année. Donc ces pièces-là nous servent à faire du civé. Après vous avez des pièces à beefsteaks, ça, ça va aller en civé ou en viande à pâté. Ça c'est le rente-thèque, on va faire des rôtis ou des pavés. Voilà 25 ans que ces bisons d'Amérique du Nord broutent l'herbe bien grâce de ces prairies du Poitou. Aujourd'hui bien acclimatées à la région, ces puissantes bêtes ne craignent ni le froid ni le chaud, et malgré leur caractère particulier, sont faciles à élever. On avait un gros élevage de chèvres, de 400 chèvres, et il y avait la traite de matin et soir, on a fait ça pendant plusieurs dizaines d'années, et on voulait un peu simplifier le travail déjà. Et puis on a appris que le bison qui se consommait dans les restaurants français était élevé industriellement au Canada, et nous on a voulu produire du bison, mais du bison plus naturel, dans les prairies, au foin et à l'herbe uniquement. L'exploitation occupe 4 personnes, la ferme s'étend sur 220 hectares, plus de 400 bisons y sont élevés toute l'année pendant 2 ans.